Salut tout le monde, je suis à Montréal. Je m'envoie à l'Hôtel de Ville rejoindre le rassemblement avec François Amaléga. Puis là, pour l'instant, je ne vois pas personne. Fait qu'on va aller voir ça. Donc, on a un petit rassemblement. On a des journalistes. Fait que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les journalistes. Fait que bonjour, de quels médias êtes-vous? On ne veut pas me dire de qui on fait partie. Ces gens-là sont venus pour... Ah, c'est Radio-Canada. Ils sont là pour voir les manifestants se faire expulser par la police. Ça se peut qu'il y en a certains qui se fassent embarquer, qui passent la nuit en cellule. Mais il n'y aura pas grand-chose à voir en tant que tel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les témoignages des gens ici. Ce n'est pas de les faire mal paraître comme vous faites. Oh! Salut, man! Salut Amaléga! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Puis... Donc, c'est toi qui organisais ça aujourd'hui? Oui, c'est moi qui organise aujourd'hui. Et c'est quoi ta revendication première pour faire ça? En réalité, on veut un débat public parce que c'est la pièce maîtrelle, c'est tout. Donc, pour qu'on puisse dénoncer et reconnaître le mensonge du gouvernement. Et puis, il faudrait qu'il y ait un débat public. Il faudrait que les mesures sanitaires abusives qui existent depuis 13 mois cessent. Absolument. Donc, en réalité, toute cette histoire de Covid qui a commencé depuis le 13 mars 2020 au Québec, on voudrait que cela s'arrête. Donc, il y a trop de choses. Et puis, en réalité, on est là pour défier le couvre-feu. Ça, c'est très important. Puis, malgré les événements, là, avec la cause qu'il y a eu dimanche passé, vous n'avez pas peur des personnes mal intentionnées ce soir? En réalité, il y a toujours un risque qu'il y ait un dérapage dans n'importe quelle manifestation, mais ça ne va pas nous empêcher à manifester. Et puis, on a pris quand même un certain nombre de mesures pour que les choses se passent dans l'ordre. Oui, c'est ça. C'est comme semi-secret. Là, à ce soir, explique-moi comment ça s'est déroulé. En réalité, on envoyait par Messenger l'adresse aux gens qui le demandaient. On essaye d'éviter les masques pour que les gens soient visage découvert. Comme ça, les infiltrés ne pourront pas venir masquer pour faire du gravure. Et puis, prochainement, on va le faire de façon publique. Je sais qu'aujourd'hui, il pleut. Ça, ça a pu décourager plusieurs. Il fait froid. Mais on ne va pas se décourager. On va continuer. On est là. On ne se laisse pas décourager. Absolument. Absolument. Merci, François. Merci, Guillaume. Donc là, on a Alexandre ici. Salut. Oui, bonjour. Bonjour. Puis là, comment tu vois ça? Les policiers se préparent peut-être à nous expulser? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de police que de manifestants jusqu'à maintenant. Et on nous a déjà prévenus pour la distance ainsi que le masque, chose que je ne ferais pas. Mais bon, ils font leur travail. Aussi, là, je ne sais pas quelle heure qui est rendue. Mais... L'approche 8 heures, là. L'approche 8 heures. Bon, bien, c'est ça. Il doit être peut-être déjà en train de se préparer pour nous dire sûrement d'évacuer les lieux. Chose que je ne ferais pas. Je vais continuer à persévérer et à propager l'amour et à être de bonne humeur avec mon grand sourire. Donc là, on a les policiers qui sont en train de se préparer. Il y a énormément de policiers. Le mot d'ordre, c'est l'intimidation, là, ce soir. Fait que là, on a ici les merdias qui sont là pour couvrir ça. On s'approche. Là, on nous encercle même. Il y en a qui sont arrivés de l'autre sens. On a des petits caucus. Fait que là, les policiers s'en viennent. Un petit mot de la fin, là, avant que ça se passe. C'est ridicule d'avoir autant de policiers pour si peu de manifestants. On est complètement dans un état policier, communiste. Ils veulent nous détruire, pas détruire, je dirais plus nous taire, finalement, nous décourager, nous faire peur. Ils n'ont pas compris qu'on n'a pas peur et qu'on va rester debout et qu'on va rester debout pour nos convictions. Et on ne lâchera pas, là. Bien, merci, frère, d'être là. Ça va être plaisir. Merci pour tes convictions. Ça va être plaisir. C'est l'important, c'est cette année debout. Alors, moi, je ne lâcherai pas. Quand on dit souvent, il y a un dicton qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Yes, on est là. On est heureux de défier le couvre-feu. Et c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de personnes, mais c'est pas grave. On est quand même là. On va se tenir debout. On va dire notre mécontentement au gouvernement. On va dire notre mécontentement. Nous sommes devant les bureaux de la mairesse Valérie Plante, qui est en train de planter les graines de la dictature. Et nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous sommes venus là pour dire notre mécontentement. Et y a beaucoup de personnes, bon, c'est pas comme ce qu'on attendait, mais c'est pas grave. Il faudrait qu'on commence. À un moment donné, il faudrait qu'on défie le couvre-feu en grand nombre. Et c'est ça. Non couvre-feu ! 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 Non couvre-feu! Non couvre-feu! Non couvre-feu! Non couvre-feu! Non couvre-feu! Donc... Bonjour, bonjour! Vous pouvez éteindre la caméra juste pour qu'il n'arrive rien? Euh, ben pourquoi justement, pour qu'il n'arrive rien? On va être en conseil de faction pour avoir été à l'extérieur à l'exemple que le couvre-feu est en dégâts. C'est bon? Ben moi, je suis là pour couvrir les événements, là. Ok, mais là, présentement, tu étais averti... Il y a des journalistes, pourquoi vous arrêtez pas les autres journalistes qui sont là? C'est ta feuille? C'est ta feuille qui trouve que tu... Ben je peux vous la procurer, j'ai juste à faire un appel, puis je vais vous la procurer. Est-ce que je suis en état d'arrestation, premièrement? Non, mais pour le conseil d'infection, c'est présentement interpellé pour la loi sur la sécurité publique. D'accord. Donc, vous allez recevoir un conseil d'infection concernant le couvre-feu, parce que le couvre-feu est dépassé. Donc là, présentement, vous devez vous fournir votre nom et adresse aux policiers qui sont ici pour pouvoir vous remettre un constat d'infection. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? Guillaume Roy. Oui. Guillaume Roy. OK. Qu'est-ce que le mouvement des formes de police? Est-ce que ça vous fait peur? Moi, je serais inquiet en tant que policier que notre propre syndicat soit en accord avec le définancement de la police. Je serais très inquiet pour ma propre job, pour mon fonds de pension. Ça ne semble pas vous inquiéter, vous autres. Vous êtes pas mal dans l'instant présent sous les ordres. Qu'est-ce que c'est le mouvement, là? Ça, c'est 40... Donc, je veux vous dire, si vous parlez que vous filmez, là, si vous retournez dans la manifestation... Oui. Il va y avoir une récidive qui va être faite à votre nom, donc un rapport général qui va être envoyé à Québec, ça va aller jusqu'à 6 000 $ d'amende. Tu comprenais ça? D'accord. C'est ça. M. Ron, voici votre constat d'infraction pour le masque. Juste reculer avec votre... D'accord. Vous êtes 30 jours pour l'EPO, le contester, l'MTT, le paiement de contestation sur le canal du constat. Je prendrais seulement le permis de conduire. Vous pouvez me l'envoyer par la poste. Votre constat d'infraction, je me signifie... Merci. Moi, je m'envoie par là. Parfait. Retournez pas, je me dis. Non, je retourne pas. Donc, on a mal les gars, mais moi, je retourne pas. Je m'envoie par là-bas. Bye, François. Donc là, une fois que je me suis éloigné de la manifestation, je pourrais passer la soirée à Montréal sans problème. C'est clairement... Les policiers sont clairement là juste pour ça. Il pourrait être un peu partout, mais... Fait que c'est ça. J'ai reçu une médaille, puis je vais maintenant retourner chez moi. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé ce court reportage. Et à la prochaine. Merci.